j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui on va faire ça m'a été demandé un porte chéquier en fait mais un porte chéquier qui dure dans le temps donc du coup il faut du costaud j'ai pas de bouchons tant pis il n'y aura pas de bouchons donc du coup j'ai fait un porte chéquier comme ceci qui est en dur voilà dedans on met son chéquier ici on enfile on met son petit crayon ici et de l'autre côté ici on peut mettre sa carte bleue moi j'ai mis une carte de visite du restaurant que j'avais à ma carte bleue ici donc ça rentre tout à fait ici on peut mettre des petits tickets de caisse quand on a des tickets de caisse que l'on garde et ensuite après on les met en vrac dans le sac à main on les met là et ensuite après on fait nos comptes et là j'avais une petite une petite trombone en fait décorative pour y glisser ici ben je sais pas moi ce qu'on veut il ya encore une petite pochette voilà donc du coup on met la trombone dedans je vais y arriver voilà la petite trombone pour pouvoir accrocher des tickets ou autre et en fait sur la ici où on met notre chèque notre chéquier j'ai refait une autre petite pochette ici où on peut y glisser sa carte vitale comme ça quand on a chez le médecin on emmène juste ça on a notre carte vitale ici on peut tout à fait y glisser aussi notre carte de mutuelles et comme ça on a tout parce que bien souvent le médecin enfin moi je sais mon médecin traitant c'est un il prend un chèque voilà il n'y a pas de carte bleue il n'y a pas tout ça il prend un chèque donc du coup j'ai mis des petites accroches ici pour les coins pour pas qu'ils s'abîment et du coup il va durer dans le temps puisqu'il est fait en dur voilà donc du coup on va le faire ensemble vous allez voir c'est très facile les débutants vous pouvez le faire il n'y a aucun problème voilà après moi là sur le suis sûr celui là j'ai mis des j'avais des chutes de papier donc du coup et bien qu'est ce que j'ai fait d'un côté j'ai mis du papier et j'ai repris les chutes pour mettre de l'autre côté voilà donc faut pas que je le mette à l'envers il est comme ça voilà donc du coup et bien on va le faire ensemble alors en premier pour faire ce petit porte chèque vous allez avoir besoin de deux petites cartonnettes peu importe la grosseur vous prenez vous savez les cartonnettes qu'il ya derrière les blocs de chez action quand ils sont vides ces deux petites cartonnettes font 19 par 11 cm ensuite après vous allez prendre un papier déco de 24 cm par 29,5 sur les 29,5 vous allez faire un pli à 13,5 14 14,5 15 15,5 et 16 donc c'est ici les plis que l'on va retrouver pour faire l'arrondi ici sur le côté d'accord donc les plis par contre on les marque pas vous marquez pas vos plis d'accord donc ensuite après qu'est ce qu'on va faire on va coller nos deux petites cartonnettes j'ai mis 2,5 en bas et en haut et là le pli qui est ici le dernier j'ai tracé un trait au crayon de ce côté là j'ai fait pareil puisqu'on a un deux trois quatre cinq six plis donc sur les plis bien sûr je redis on ne marque pas les plis ici vous avez le dernier pli à droite et le dernier pli à gauche vous faites un petit coup de crayon ici de façon à pouvoir poser vos cartonnettes bien droite et là vous faites un trait ici un trait en bas en comptant 2,5 en haut et en bas et comme ça vous collez vos petites cartonnettes correctement je vous laisse le petit papier mais je vous mettrai voilà donc du coup moi j'ai collé mes petites cartonnettes donc je les ai collé voyez ça fait bien le arrondi sans marquer les plis mes petites cartonnettes en fait je les ai je les ai collé hier de façon à ce que ça aille plus vite donc ensuite après qu'est ce qu'on va faire on coupe les côtés en laissant un tout petit peu on marque ici on va bien marqué ici hop ici je mets moi un petit morceau de double face et après je mets de la colle par contre le double face je vous le mettais tout le long même comme ici hein d'accord alors on va retirer la pellicule on va rajouter de la colle voilà ça c'est un autre tuto on verra après la colle on a dit pas les gros morceaux de colle hop tac je rabats et je viens coller comme il faut tu coulent colle 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 il y a la colle qui sort là vous allez le coller comme il faut attention de ne pas trop appuyer pour pas que ça casse hop on le met arrondi un petit peu voilà on va faire pareil sur la face parallèle on va mettre la colle on va mettre la colle non mais il est très simple à faire hop et je rabats je vais séparer ici vous pouvez faire aussi un porte chéquier masculin et en fait ça vous permet au fil des saisons de changer votre porte chéquier voilà là je fais pareil je viens l'arrondir comme ceci là ici nos petits angles on va aplatir hop je vais faire pareil de ce côté là là j'ai un petit peu de papier qui m'embête oh mais si le colan atoll là je vais bien marquer j'ai mon pic qui est tombé dans la poubelle là je fais pareil en fait le double face moi je le mets pour que ça colle bien en fait sur la l'épaisseur du l'épaisseur de la du carton voilà hop on met de la colle tac j'attrape et je viens rabattre 바로 voilà j'attrape et je vais faire pareil pour faire pareil merci j'attrape on met de la canine avec m'a j'attrape 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 Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, je mets de la colle, je rattrape et je tire bien vers moi. Alors moi ne serait-ce que faire ça, ça me déclenche des douleurs, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Après si la cartonnette vous ne pouvez pas la couper, vous demandez à votre conjoint ou votre mari ou que sais-je. Là il va y avoir des bords, donc on s'en fiche un peu, on l'a mis. Voilà, et là on a notre structure en fait pour faire notre petit check-in. Ensuite après, vous allez prendre un papier de déco, prenez comme vous voulez, la couleur que vous voulez, et ce papier, ce papier qui fut un temps j'avais écrit, ah ben voilà, non, ça c'est les pochettes. Quelle je fais ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Je ne l'ai pas fait, donc c'est pas bien Sylvie. Donc ce papier, il fait exactement 24. 24 par 18,5. Sur ce papier, on va venir marquer pareil les plis, 6 plis. Donc ici vous avez 24, le premier pli donc il va se faire à 12, c'est le milieu, d'accord ? Voilà, ici je fais 12. Donc ensuite après il m'en faut, j'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, et du coup j'ai 6 au milieu. Donc du coup j'ai fait à combien de plis ? On ne le voit même pas. Donc c'est génial. Alors, donc du coup, on a dit j'ai fait un pli à 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Alors, je vais noter 11, 11,5, 12, 12,5, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai dit 13 et 13,5. Ça, c'est le pli. Donc à 11, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5. Comme ça, vous avez le milieu, vous avez deux plis d'un côté et trois plis d'un autre, mais c'est pas grave, quand vous allez le centrer, ça va se mettre automatiquement, d'accord ? Donc du coup, moi j'ai mis du double face. Je vais coller ça comme ça. En faisant bien attention ici, je vais marquer ensuite après mon arrondi. de bien coller mes traits ici au milieu. Donc nous allons prendre le truc magique. Donc moi, j'ai mis du gros double face. Je vais rajouter un peu de colle dans les endroits où il n'y a pas de double face. Ah oh, ça colle. Mon mari qui l'a évidemment. Poubelle quand même. Monsieur, poubelle n'est pas passée. C'est quoi cette histoire ? J'ai la grève. Voilà. La grève des poubelles. Oui, bah il ne va pas manger ce soir, si c'est ça. Moi, je vous le dis. Alors, Sylvie, arrête de raconter des bêtises et colle-toi bien comme il faut au milieu. Donc du coup, il me faut. Normalement, je suis bien. Tac, tac, tac. Voilà. Ici, on va bien marquer. Moi, j'ai... Ah la quiche ! J'ai oublié de faire le trou pour mettre le crayon. Bon, c'est pas grave. Alors, on va le mettre bien droit. Voilà. Et on va mettre notre petit arrondi qui va jusqu'au bout. Alors, attention, on ne plie pas, on pousse. Alors, oui, j'avais préparé le petit truc et je ne l'ai pas mis. Sinon, vous faites un petit tri ici et vous... vous faites une petite encoche et vous venez mettre votre... ici, vous mettez... vous faites une petite encoche. A l'intérieur, vous mettez double face et vous mettez un petit ruban comme ça pour venir passer votre stylo. Hop, on le tourne. Ce qui est un peu près des endroits. Et du coup, si ça se décolle, on recolle. Hop. Voilà. Hop. Donc, on a la structure de notre porte-carnet de chèque qui est fait. Vous tournez bien, vous pliez par tourner. Hop. Voilà. Et bien, évidemment, j'ai oublié de mettre le ruban pour faire la fermeture. Donc, du coup, eh bien, on fera autrement. Puisque j'ai oublié, eh bien, on va faire autrement. Voilà. Sylvie, elle fait n'importe quoi. Sinon, voilà, en dessous, vous collez votre ruban et vous passez pour fermer. Sauf que là, du coup, on va faire autrement. Alors, du coup, je vais mettre des petites que je ne me sers pas souvent en fer à l'extérieur. Et comme ça, je vais pouvoir et je mettrai des petites perles dessus. Là, ils sont juste un tout petit peu collés, mais pas beaucoup. Donc, du coup, maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, pour mettre le chéquier, ici, j'ai fait un papier de 19,5 par 7,5. J'ai fait un pli à 0,8 à droite et à gauche. Et en bas, j'ai fait un pli de 1 cm. Et j'ai fait une encoche. Je vous laisse. 19,5 par 7, 0,8 à droite, 0,8 à gauche. Et en bas, 1 cm. Et une encoche en haut. Et je suis venue mater tout le tour. Évidemment, vous faites les petits coins. Vous mettez du double face sur chaque côté. Et je vais remettre de la colle pour que ça colle correctement. Voilà. Et je vais le mettre soit en bas ou en haut. On ne s'en fiche. Moi, j'ai une ligne. J'ai un trait sur le... Voilà. Là, ça sera pour mettre mon chéquier. Après, vous voyez, vous faites en fonction de la largeur pour pouvoir rentrer votre chéquier. J'ai fait des conneries ou pas, moi ? Ouais, parce que moi, mes rendez-vous, je les marque sur le chéquier. Voilà. Hop. Vous voyez ? Vous faites en fonction de façon à ce que ça fasse la largeur de votre chéquier. Ensuite, moi, j'ai pris les petites chutes de papier et vous faites... Alors là, je n'ai pas fait comme l'autre. Là, ici, je vais remettre une pochette. Après, vous pouvez vous amuser quand vous faites vos papiers. Il y a des chutes de papier. Vous faites les pochettes que vous voulez pour mettre sur votre porte chéquier. Celle-ci, je ne sais pas combien elle a fait. Alors, je vais vous dire. Celle-ci, j'ai fait 12 par 5,5 et j'ai fait 1 cm sur tous les côtés. Et on se met au milieu. On a dit... Attention. Voilà. Donc là, je pourrais y mettre ma carte vitale. Je vais faire une petite déco, bien évidemment. Voilà. Hop. Et puis, on va mettre de l'autre côté. De l'autre côté, là, j'ai fait une pochette de 11 par 8. 1 cm sur les trois côtés. Et j'ai fait une encoche ici. Et on va remettre de la colle, pareil. Ah. J'ai l'aspirateur qui se réveille. J'ai oublié... Viens, moi, toi. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? J'ai oublié de mater un côté. Hop. Je rajoute de la colle. Tant pis, il n'y aura pas de crayon au milieu, celui-là. Mais c'est pas grave. J'ai oublié de la colle, celui-là, 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 celui-là. Celle-ci, elle fait 8 par 6,5 et j'ai fait 1 cm sur les trois côtés. Tu colles, toi ? Déjà. 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 Je vais le mettre à côté pour mettre mes petits tickets de caisse quand je vais faire les courses. Et puis, notre porte chéquier, il est bientôt terminé. Là, on n'a plus qu'à brancher le pistolet à colle pour venir coller ça. Et puis, après, je vais faire la déco hors caméra parce que sinon, ça va prendre un temps immense. Donc, ici, c'est dans ce sens-là, je vais mettre ici, je vais couper ça comme ça, je vais le mettre ici, je vais mettre un petit papier d'acétate dessus. Est-ce que celui-ci, il est assez grand, non ? Normalement, j'en avais coupé un, mais je ne sais pas où il est passé en papier d'acétate. Après, on a les petits coins à mettre, un, deux, trois, quatre. Et j'avais, j'ai pris sorti plein de petits trucs pour décorer et j'avais coupé un morceau de papier d'acétate. Alors, moi, voilà, je sors tout avant dans une boîte pour faire la décoration, bien évidemment avec The Wash Step Shop. Du coup, je vais recouper un petit papier d'acétate. Voilà, ça, on fera après. Du coup, j'ai mis un morceau de double face ici. Ah ouais, et en quel honneur ? Il y en a encore, je te signale. Voilà. Hop. Je vais coller dessus dessus. Ici, au milieu, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai mis un petit morceau de double face. Hop. Voilà. Comme ça, ça, ça se voit pas. Tac. Ma petite... J'en mets juste un peu et je mets au milieu. Voilà. Hop, vous voyez, c'est rattrapé et on va pouvoir le fermer. Voilà. Donc, du coup, je fais ma déco et je reviens vers vous. Voilà. J'ai fini de décorer. Je vais vous ravancer un petit peu. Voilà. Oh là là, vous avez mal au cœur, vous bougez. Voilà. Donc, du coup, ici, c'est sur les petits carnets de actions où j'ai trouvé plein de petites écritures comme shopping, notes, parties. Là, pour faire un peu plus parce que moi, je ne suis pas très, très vintage. Du coup, j'ai rajouté des petites feuilles d'olivier. Là, j'ai rajouté une petite fleur. Là, je voulais mettre un papier d'acétate et je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. J'oublie tout. Donc, le papier d'acétate, il n'est pas mis, mais ce n'est pas bien grave. Ça fait sympa comme tout. Ici, j'ai mis des petits stickers de chez The Wash Tape Shop. Voilà. Là, c'est des petits stickers du bloc. Et du coup, on le ferme avec ça. Voilà. Et dedans, j'ai mon carnet de chèques qui est là. Hop. Tac. Là, ici, je peux venir mettre des petits tickets de caisse. Ça ne me dérangera pas. Ou tout simplement, ma carte vitale. Ça ne me dérangera pas. Je vais le retirer parce que sinon, je vais faire une connerie. On va tout voir. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai mis des petits stickers, notes, tout doux. Ça veut dire faire this week, weekend, documents. Ici, j'ai rajouté un petit truc comme ça. Là, j'ai marqué new day. C'est des petits trucs qui se font comme ça. Et j'ai bientôt fait du quoi ? Vas-y, Alou. C'est vrai ? Après, j'y vais. Tu parles, là ? Pour maintenant, je fais pas deux, trois vidéos sur l'ordi. Ok. Tu filmes, là ? Oui. Tu vas le couper ? Non. Pourquoi ? Vraiment ? Oui, bah, on fait comme chez nous. On est comme chez nous. Voilà. C'est comme ça. C'est pas du truc pro. Bonjour, monsieur, mesdames. Non, non. C'est mon mari. Il vient me voir. Il me dit qu'il va bientôt partir. Voilà, quoi. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Il me dit qu'il va travailler. Voilà. À tout à l'heure, Lou. Voilà. C'est comme ça. C'est... Voilà. On se prend pas la tête. On est chez nous. Voilà. On fait. Voilà. Donc là, je vais vous reculer un peu. Et je vais pas vous ravancer. Je vais vous reculer. Voilà. Donc, du coup, ici, j'ai mis des petits papiers pour marquer mes rendez-vous. Que d'habitude, je les marque sur le carnet de chèque à l'arrache. Voilà. J'ai mis des petits... Ici, des petits stickers. Plan for the day, le plan pour la journée, checklist, notes. Là, j'ai marqué tomorrow. J'ai remis un petit sticker de chez Wachitape Shop. Ici. Là, c'est encore... Surtout, ne pas oublier. Là, c'est une petite... Voilà. Pour écrire derrière. Hop. Ça, ça sera pour... Si j'ai besoin. Voilà. Et du coup, j'ai mis des petits coins. Pour pas qu'ils s'abîment. Et je trouve ça, ça pintoche. Donc, celui-ci, il y a le crayon au milieu. Voilà. Donc, vous avez juste une petite incision à faire avant de mettre votre papier. Un petit ruban. Vous mettez d'abord votre crayon. Vous faites une petite marque. Et après, vous le collez à l'intérieur. Voilà. Donc, ils sont complètement différents l'un de l'autre. Celui-ci, il sera plus pour l'automne. Et celui-ci, il sera plus, en fait, pour l'été. Voilà. Surtout, ne cherchez pas à aplatir ici. Vous le faites rouler. Voilà. Pour qu'il se mette bien en place et qu'il se ramollisse. Voilà. Et qu'il se vieillisse un petit peu. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Deux petits... Un petit tuto pour deux petits portes chéquier. Qui dureront dans le temps. Parce qu'en fait, ils sont assez solides. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Laissez d'un coup. Laissez d'un got. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021